Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux Etats-Unis. Bienvenue sur la suite de mon aventure Kingston Edmunds ou Edmunds Kingston. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation dans un restaurant Thai. Alors, vous êtes prêts ? Et c'est parti ! Regardez ce que je me suis procuré. Alors c'est dans un restaurant Thai ici, sur l'île de Kingston. Je me suis procuré Patsidu, c'est des Nui, avec de la sauce style Magi. Alors, ce n'est pas forcément le plat le plus populaire de la cuisine Thai. C'est un de mes préférés, personnellement. Comme je l'ai déjà dit, quand j'étais déménager aux Etats-Unis de la France, mes parents ont monté un restaurant thaïlandais qui était à Edmunds. Mais maintenant, ce que je fais, c'est un peu l'inverse de ceci. C'est consommer la cuisine Thai sur l'île de Kingston. Et me voilà. C'est historique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est des nouilles très intéressantes. Elles ne sont pas consistantes. Elles sont un peu rectangles, mais pas consistantes. C'est poivreux, des brocolis. C'est la sauce Magi, salée, poivreuse. Épicée, il y a en fait une échelle 1 sur 5. 5, la plus épicée. 1, le moins épicée, j'ai choisi 1, parce que je ne suis pas forcément le plus aventureux. Et voilà. J'ai bien fait de choisir ce restaurant. J'adore la gastronomie Thai, une des mes préférées. Gastronomie Thai, vietnamienne, bien sûr française et américaine. C'est mes préférées personnellement, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cuisine que je n'ai pas aimé. Mais ce n'est pas forcément mes préférées ici. On prend le meilleur de toutes les cuisines de tous les pays. Il n'y a vraiment pas un plat qui est mauvais. Franchement, je ne connais pas beaucoup de restaurants de la cuisine africaine par le Nord. Par exemple, auparavant, il y a 2-3 ans plus tôt, j'ai vu un restaurant sénégalais dans l'agglomération de Seattle. Mon seul regret, c'est que je n'ai pas fait de dégustation dedans. C'est parce que, je ne sais pas, ce restaurant, je pense, a fait faillite ou ils ont décidé de l'abandonner ou c'est à cause de la pandémie ou de n'importe quelle raison. Mais en fait, ce restaurant-là n'existe plus aujourd'hui en 2021. Si c'est bruyant, c'est que je suis à l'extérieur. Ce qui est marrant aussi, c'est le fait qu'il y a une queue pour aller au ferry derrière moi. Ce restaurant-là est juste à côté du péage, pas trop loin du péage du ferry. Donc, la queue, elle est très longue, elle vient jusqu'à là. C'est une queue de 500 mètres et c'est pour ça qu'on entend les voitures. Ça fait autant de si, à mon avis. Je parle de mes nouilles. Je ne vais même pas mentir. Ce que j'ai lu sur internet sur ce restaurant-là, ce n'était pas forcément très très beau. Très bon ou très beau. Pas forcément très positif. Et c'est un peu un mix, quoi, les commentaires. Il y a des gens qui disent que c'est hyper bon. Les autres, pas tellement. Rien de mauvais. En fait, ce restaurant-là, il ne fait que pas commandes à emporter pour des raisons. Certaines raisons, ils ont décidé de ne pas faire des places sur place. C'est une très belle aventure d'ici. Les restaurants Thaï, on en voit beaucoup aux Etats-Unis. Intéressamment, pas beaucoup de Thaï. Bien aux Etats-Unis, mais on regarde beaucoup le restaurant Thaï. Et vous, mes téléspectateurs francophones, avez-vous déjà essayé la cuisine Thaï ? Si c'est le cas, dis-moi ce, votre plat préféré dans la barre de commentaires en haut. Je me rappelle quand j'étais jeune. Mes parents, en fait, ça me ramène en fait des souvenirs. Quand j'ai vu le monsieur, un jeune homme, en fait, pas un monsieur, mais un jeune homme, plus jeune que moi. Il devrait avoir 27 ans, 28 ans. Et je me rappelais aussi que j'étais stressé quand j'étais jeune. Quand on pouvait nos devoirs, moi, mon frère. Toutefois, on venait de travailler. Les gens ne comprennent pas que les émigrés comme nous, les Asiatiques, on aide nos parents, quoi. Surtout qu'on avait grandi avec des restaurants. Et la vie, ce n'est pas comme la vie des gamins locaux, quoi. Ce n'est pas comme un Français de souche. Son père qui se travaille en tant qu'ingénieur, quand il revient chez lui, il revient chez lui. C'est la même chose avec une Française, quoi. Qui est restée à la maison. Elle est une femme de maison ou quoi. Femme de foyer ou mère de foyer. Qui travaille. Quand elle est à la maison, elle est à la maison. Ce n'est pas comme un restaurateur, quoi. C'est, j'ai un cœur serré, quoi. C'est, comment on dit en anglais, on dit South spot. J'ai une place dans mon cœur quand je vois les Asiatiques qui bossent comme ça très durement. Pour ouvrir le restaurant et faire le restaurant comme ceci. Intéressamment, je pense que je vous ai déjà dit beaucoup fois, les restaurants français, on n'en voit pas beaucoup aux Etats-Unis. Ce qui existe, c'est les chefs français qui sont surdoués, qui sont venus aux Etats-Unis pour monter des restaurants 5 étoiles, quoi. Surtout comme des grandes villes. Surtout New York, Los Angeles, je sais que dans le quartier de Bellevue, dans l'agglomération de Seattle, il y a des restaurants français. Je vous ai déjà dit, les quartiers riches, comme j'ai déjà fait une dégustation de crêperie de Paris, dans la ville de Redmond, bah c'est là où on verrait des restaurants, des trucs français, dans les Vichy. Je parle un petit peu de tout. C'est bien bon. C'est bien bon. ça a été une belle aventure ici sur l'île Kingston. Très très jolie. Très belle île. Et c'est tout. comme j'ai déjà parlé sur mon autre vidéo de promenade, j'ai fait l'inverse de ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Maintenant, je suis sur l'île Kingston, en train de penser de l'autre côté, qui est Edmunds. C'était l'inverse quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'étais à Edmunds, pour regarder à Kingston aujourd'hui en demi-mater, pour rétablir l'équilibre ou la balance. J'ai eu deux. Quel est votre youtubeur préféré de gastronomie ? Alors, je connais beaucoup de gens qui apprécient Matt Stoney. Mais lui, c'est un peu différent. C'est en anglais, on dit un competitive eater. C'est un mangeur professionnel de compétition ou quoi, qui peut manger le plus de choses en moins de temps, ou etc., en 10 minutes, etc. C'est un champion quoi. Bien sûr, le meilleur incontesté, sans question, c'est Joey Chestnut. Actuellement, en fait, il y a quelques semaines, je pense le 4 juillet, c'était la concurrence de Hot Dog, en 10 minutes combien ? Je pense que son record, en fait, Joey Chestnut, il a gagné. Son nouveau titre, je crois que ça doit être son 12e ou 3e. je ne sais pas. Il a établi un record de 70 Hot Dog en 10 minutes. Ce qui est incroyable. C'est pas avec moi, mon cas. Pour moi, je veux partager le bonheur de la gastronomie. Parler dans une caméra, et manger en même temps, c'est pas la même chose. Quand je mange à mes repas ou quoi, sans caméra devant moi, je me sens un peu plus dans mon esprit quoi. Je suis proche à ce que je pense. que ça soit sur la gastronomie ou quelque chose. Jamais je m'en lâcherai. Je pense que pour mon anniversaire, je vais faire une grosse dégustation à Katsu Burger. Si vous êtes curieux de ce que c'est Katsu Burger, je vais vous mettre des liens francophones et anglophones dans la barre de commentaires en bas. Mais ces nouilles en particulier, c'est Siyu, ou Pat. En fait, c'est intéressant que le mot Pat Siyu, c'est un mot français qui a été absorbé, ou entre guillemets, absorbé dans le langage, dans le vocabulaire Thai qu'on a encore décrit, d'écrire des nouilles. C'est des pâtes, comme des pâtes. J'ai bien voulu. Je ne vais pas vous mentir. Joyeux anniversaire, 30 ans. 30 ans que j'ai perdu mon identité française, que j'ai quitté la France pour toujours. C'est un bon moment que je veux partager avec vous. Si un jour, je pense que je reviendrai faire une autre dégustation sur l'île de Kingston. En fait, en faisant mes promenades, j'ai trouvé trois autres restaurants que je vais faire la prochaine fois, même quatre. Et ça sera intéressant. Vu que j'ai focalisé beaucoup sur la cuisine étrangère, alors ça, c'est la cuisine Thai. J'ai fait une dégustation de crêpes et aussi une autre dégustation de poke, qui est hawaïenne. Pas forcément métropole, entre guillemets, des Etats-Unis. C'est un peu assez hawaïen. J'ai trouvé des restaurants familiaux ici, sur Kingston. Grubhut, qui est un restaurant de burgers. Un autre restaurant, Westside Pizza, qui est... C'est intéressant, on m'a gueulé là. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait sursauter un peu. Mais c'est marrant. Pizzeria. Et aussi, une boulangerie de donuts. Je pense que oui. J'en ai compté trois. Et voilà. C'est la fin de la vidéo, mais pas la fin de mon aventure. J'ai fini mon repas, et maintenant, c'est l'heure pour une petite promenade. Si vous souhaitez m'accompagner, veuillez cliquer sur le lien dans la barre de commentaires en bas. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 ... ...